Dites TER quotidiens, pas toujours remplis. Des petites lignes comme celle-ci sont aujourd'hui pointées du doigt par le rapport Spinetta. Certaines pourraient être fermées, ce qui inquiète les voyageurs. Ça va être un handicap encore une fois pour nous, les gens qui sont dans le besoin. Sans voiture, sans rien, on est tributaires du transport et s'ils suppriment le transport, ce serait vraiment dommage. Si elle ferme, franchement, c'est dommage, mais voilà, tout est une question de rentabilité. Finalement, on ne sait même plus trop ce qui est rentable ou pas, tout est comme ça. Des petites lignes jugées trop coûteuses. Elles ne transportent que 2% des voyageurs, alors qu'elles représentent 16% des investissements ferroviaires. Le modèle tout TGV est lui aussi sur la sellette, pas question d'étendre encore le réseau. Pour le rapport, la carte actuelle est largement suffisante. Tous les projets de construction de lignes seraient alors remis en cause, comme l'axe Bordeaux-Montpellier ou encore Marseille-Nice. Les trains à bas coût sont en revanche un modèle d'avenir. Mais le rapport pointe des prix d'appel trop bas, qui menacent la rentabilité du low cost. Sous-titrage Société Radio-Canada